Musique Poppeuses, poppeuses, bien le bonjour, vous êtes sur Campus Grenoble 90.8 où déjà la technique n'est pas de notre côté et vous êtes en place pour la dernière émission pop en stock de l'année 2017 pour donc le 24ème numéro si je ne dis pas de bêtises et même moi quand je m'en rends compte ça fait bizarre alors que ce matin nos pâques risent sous la neige grenobloise iséroise et que c'est joli mais c'est la merde, croyez-moi sur parole et donc écoutez on va essayer de réchauffer les cœurs et les pieds pendant une petite heure voire même un peu plus de toute façon vu qu'on va partir pour une émission les pieds sous la table avec un concept que vous avez eu il y a quelques mois de ça c'était les popstormings, on avait fait le premier numéro sur les années 90 80-90 oui les années 80-90 exactement et nous allons maintenant partir sur les années 2000 qui est une décennie sur laquelle il y a beaucoup à dire aussi pour cela pas comme d'habitude, je l'entends frioco et là la technique et la neige déchaîne les esprits oui mi 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 voilà et un autre que vous avez entendu puisqu'il est auditeur fidèle parmi les fidèles de toutes les émissions et il est déjà venu avec nous il y a deux mois pour les sagas mp3 il s'agit de Léo Charton c'est moi Bonjour à tous Salut à toi Et tu es donc en place Tu vas nous parler De séries animées Principalement Vu qu'on va le voir Les M2000 ont connu un retour Ou plutôt une arrivée, un retour en force Des animés sur les chaînes de télévision Animés japonais Il faut le préciser Quant à toi Jonathan, tu nous parleras De Zemeckis et de Zombiewolf Et quant à moi Que j'ai vu hier Que je n'ai malheureusement pas eu le temps de visionner Mais je suis sûr que vous allez très bien vous démerder Et du coup Moi je vais vous parler d'une série animée Qui passait l'année 2000 quand nous étions Plus jeunes donc sans plus tarder Jingle Vous allez peut-être reconnaître Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors peut-être que série de guitare et autres batteries Vous ont rappelé quelque chose Il s'agit du générique de Jackie Chan Adventure Ou les aventures de Jackie Chan dans l'AVF De toute façon je n'ai eu accès qu'à l'AVF étant plus jeune Comme la plupart d'entre nous de toute manière Série que moi j'ai découvert sur Canal J à l'époque J'avais le câble chez mes parents Et c'est une chaîne de télé Que j'ai pas mal bouffée C'est passé aussi sur France 3 non ? Oui c'est aussi passé sur France 3 Moi je l'ai découvert sur France 3 C'est aussi passé sur France 3 Donc voilà Alors pourquoi parler de ce dessin animé là spécifiquement Alors qu'il y a tellement d'autres trucs Peut-être plus notables dans l'année 2000 Bah j'ai envie de vous dire parce que Tout simplement parce que je fais ce que je veux Et que quand même ce dessin animé était pas mal dans sa conception Bah déjà Jackie Chan c'est un personnage en lui-même Et pas seulement de dessin animé Evidemment c'est aussi un vrai bonhomme Qui a une sacrée carrière Puisqu'il a joué quand même dans plus d'une centaine de films Il est producteur, il est acteur, il est musicien Il est tout ce que vous voulez Et surtout c'est une grande figure des arts martiaux Qui s'est forgée en appliquant la technique de l'homme ivre Qui en gros est une technique qui consiste à faire mouvement de son corps quasi en permanence Mouvement désordonné pour que l'adversaire ne puisse pas les lire Exactement Alors il a joué dans quantité de films Dont certains improbables Y compris dans une adaptation filmographique de Nicky Larson ou City Hunter Donc c'était Jackie Chan qui tenait le rôle-titre Film célèbre pour la séquence de Street Fighter Exactement, voilà Je vous conseille d'ailleurs la vidéo de Karim De Bache à ce propos Je crois que c'était dans Crost à l'époque Enfin à l'époque, il était peut-être deux ans Donc effectivement, après Jackie Chan c'est quelqu'un qui a quand même marqué Marqué ma jeunesse Parce que justement j'aimais beaucoup regarder ses films pour ses cascades Et le dessin animé Oui, il est aussi cascadeur, il fait les cascades lui-même Oui, voilà Et ça je l'ai découvert justement dans le dessin animé Parce que ce dessin animé a une particularité Donc ça met en vedette Jackie Chan avec une galerie de personnages Que je vous présenterai un petit peu plus longuement Mais ce dessin animé a donc une particularité Jackie Chan est le personnage principal La série est d'ailleurs produite en partie par Jackie Chan lui-même Et la particularité donc c'est que dans les premières saisons A la fin de chaque épisode on avait Je crois que c'est d'ailleurs dans la première ou dans les deux premières Je sais plus A la fin de chaque épisode on avait Jackie Chan lui-même Qui répondait à la question d'un gosse en fait Ah oui c'est vrai, j'ai oublié Et il y avait dans l'un des épisodes Un gamin qui lui posait la question de comment il fait ses cascades en fait Et Jackie Chan répondait qu'il les faisait lui-même effectivement Et qui s'est littéralement mis tout le squelette en puzzle game total Parce qu'il s'est fracturé la mâchoire Un nombre absolument incalculable de fois Les côtes pétées, bras cassés Comme nous, bras cassés Exactement, c'est thématique Sauf que nous on a un peu moins la classe Mais d'ailleurs dans beaucoup de ses films Jackie Chan Généralement le générique de fin est aussi l'occasion De voir les cascades ratées Où on voit effectivement qu'il s'en prend tellement plein la gueule le pauvre homme Mais voilà, le résultat est quand même impressionnant C'est vrai que les films de Jackie Chan Généralement on n'y va pas forcément pour le scénar Qui est la plupart du temps assez classique Mais c'est vrai que les scènes de baston sont quand même assez marquantes Parce que beaucoup tourner sur l'utilisation de l'environnement Du décor Beaucoup tourner sur les gags Sur les casquettes comme ça Sur tous les films qu'il a fait en Asie Parce que depuis qu'il arrive Enfin tous les films qu'il a tournés aux Etats-Unis Les scènes de bataille sont assez confuses On n'y voit pas grand chose Parce qu'il n'avait pas forcément la main sur la mise en scène des bastons Un peu plus aseptisés effectivement Après donc pour la série en question Donc là c'est le dessin animé Les aventures de Jackie Chan Effectivement on retrouve un Jackie Chan qui est en fait archéologue Un petit peu le Nathan Drake avant l'heure peut-être De la série de Chertide je ne sais pas Et il va se retrouver plongé dans une série d'aventures Dans une série d'aventures un peu bordéliques Parce qu'il faut sauver le monde à chaque fois Il y a eu 5 saisons Donc on est entre 2000 et 2005 C'est facile à se rappeler Et en fait en gros Jackie Jackie essaye de faire son boulot d'archéologue Malheureusement il a plusieurs problèmes A commencer par sa nièce qui va débarquer Qu'on va lui coller dans les pattes un peu à l'improviste Donc Jade Jade Chan Qui va faire absolument tout sauf l'écouter Et qui va d'ailleurs lui sauver les miches Dans un certain nombre d'épisodes Et l'idée, on va dire la trame principale de cette série Même si chaque saison a sa particularité C'est qu'il y a une entité Mi-démoniaque, mi-criminelle Qui s'appelle la main noire Et qui va donc servir d'antagoniste Au moins pour une partie de la série D'antagoniste au principal Et donc Jackie va devoir voyager autour du monde Avec donc sa nièce Et son oncle Le fameux Le fameux oncle Chan Qui est campé en français d'ailleurs Par le doubleur de Trifon Tournesol Dont le nom m'échappe M'échappe maintenant Mais pour ceux qui ont vu la série Tintin Vous vous rappelez peut-être de sa voix très particulière Et de sa façon de parler du coup Dans la série très particulière Léo si tu peux faire la voix Hein ? Quoi ? C'est bien Tu suivais Il vient d'arriver Tu m'as pris de court là Oui Ah bah oui J'ai vu Tu m'as pris de court là Peux-tu nous faire une imitation de l'oncle Chan s'il te plaît J'en ai pas fini Voilà exactement Merci Léo pour ta Tu peux te rendormir Pour ta contribution Tu peux à présent te rendormir Voilà Donc voilà Il y avait l'oncle Il y avait les méchants Donc Valmont Il y avait Toru Toru qui est la grosse brute Qui va finir par Par entrer au service de l'oncle Et par Par aider Jackie dans ses aventures Et ce qui est bien C'est que C'est que chaque saison avait une trame On va se retrouver Avec des talismans magiques Des masques démoniaques Un sorcier Un sorcier démoniaque aussi T'inquiète T'inquiète Oui C'est mieux Il faut noter aussi Qu'au niveau de son design La série La série était gérée par Jeff Matsuda Si je ne dis pas de bêtises Qui s'est occupé également En 2004 De la série Batman On va dire La nouvelle mouture De la série Batman Donc qui était Assez intéressante aussi Alors Les décors vont être Plutôt minimalistes On va dire Il va y avoir des tons Assez pastels Assez Je confirme Jeff Matsuda Je suis en train de faire l'air Ouais ouais Non mais Voilà donc merci D'ailleurs si tu peux nous trouver Le doubleur de l'oncle S'il te plaît Oui tout à fait Alors juste une petite précision Du coup en France C'était entre 2001 et 2006 En 2000 c'était aux Etats-Unis Ah oui c'était aux Etats-Unis Oui ok J'aurais dû re-checker Re-checker le truc Excusez-moi Mais voilà Donc on est en plein Dans la semaine de 2000 Henri Labussière Voilà Henri Labussière Merci Merci Donc doubleur quand même Assez connu Et qui a donc Et qui a donc Prêté sa voix Sa voix à l'oncle Et voilà En fait Cette série Était Sympa à voir Parce que C'était un prétexte A tout un ensemble De gags Jackie avait Un gimmick Donc c'était C'est pas mon jour C'est pas mon jour C'est pas mon jour A chaque fois que A chaque fois que La merde lui tombait Sur le coin du bonnet Et donc Bah on va se retrouver Avec Jackie Chan C'est à dire que Les Bah il va y avoir Des cascades Avec les objets présents Alors en dessin animé Les cascades sont quand même Plus on va dire Plus faciles A rendre crédible Mais si vous n'avez Jamais vu Si vous n'avez Jamais vu Un film de Jackie Chan Bon je saurais pas trop Vous en conseiller Parce qu'il y en a tellement Il a tourné dans plus Pardon Largement plus D'une centaine de films D'une centaine de films Aujourd'hui Mais voilà Si vous voulez voir Un peu le style Le style d'arts martiaux Qu'il pratique C'est quand même Éviter Rush Hour Et commencer plutôt Par les vieux films Les premiers Oui Les premiers Il a commencé Go Smoking Enfin éviter Les films Les versions américaines Les versions américaines Qui sont pas forcément Exceptionnelles Il a commencé Dans les années 2010 Si je ne me trompe pas Donc il commence A tourner depuis un moment Donc voilà Est-ce que c'est une C'est une série Que vous avez connue Vous messieurs Oui Ouais Pareil C'est une série que j'adore Le fait Il y a plein de trucs Qui me reviennent en mémoire Le fait de t'entendre en parler J'avais oublié La réplique de Jackie A chaque fois qu'il lui arrivait Des problèmes C'était vraiment une série Que j'adorais Et tu vois Ça me rappelle la série Alors elle est bien meilleure Que la série Carlos Par exemple Qu'on avait Est-ce que vous vous souvenez De cette série là Oui Oui Alors vaguement Alors avec un générique formidable Chanté par Carlos lui-même C'est ça On le voyait tourner en incruste Exactement Incrusté sur le dessin animé Goula Goula avec Carlos Qui s'est transformé en taureau Et va savoir pourquoi Exactement Son personnage dans le dessin animé Avait le pouvoir De se transformer en taureau Je n'ai jamais compris D'où ça fait Parce que c'était jamais expliqué Oh ma parole Ah oui Alors c'est peut-être expliqué Dans les premiers épisodes Mais vu qu'on l'est pas C'était un peu Mais ils sont pas introubables Heureusement d'ailleurs Ils sont pas fous les gens Et donc la série de Jackie Chan Est vachement mieux Oui C'est le même concept D'un mec à la mode Tu vois qu'on en fait Un dessin animé Jackie Chan c'était mieux Que Carlos quand même Les Jackie Chan Je les ai revus d'ailleurs Il n'y a pas très longtemps C'était en début d'année Bah pareil Oui bah normal C'est pas que je les ai filés Tout est lié Oui tout est lié exactement Mais est-ce qu'il se trouve facilement Contrairement à Carlos Oui Oui Ouais c'est une série Qui a eu quand même Une certaine aura Jackie Chan Mais est-ce que c'est Jackie Chan Qui doublé Jackie Chan Non Si il me semble bien Dans la VO Dans la VO Oui il me semble bien Je vais vérifier ça Retour sur le portal Siou Ouais Bon dans la VF bien sûr que non Vous avez le droit de parler en attendant Oui donc c'était pas Please wait Oui en VF non Oui oui en VF non Mais donc on va voir Bah remarque que c'est possible Dans la VO pourquoi pas J'ai toujours posé la question Après tout Il y a eu Bon il y a eu un petit ensemble De produits dérivés Mine de rien De cette série Elle a eu son côté hype Il y a même eu des jeux vidéo Alors qui sont pas Qui crèvent pas le plafond Mais voilà il y en a eu Mais est-ce qu'il y a eu une fin A la série Ou c'est sa terminant Alors je sais plus Je sais plus s'il y a eu une fin A la série Je sais que la dernière saison C'était avec le Le Neveu ou le fils Plutôt du Du démon du début Il me semble Oui 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 Qui était Qui avait Alors qui Ça n'avait aucun sens C'était un dragon Mais qui était en jean et t-shirt C'était Oui effectivement Absolument aucun sens Et bah non En VO C'est pas Jackie Chan Qui fait la voix de Jackie Chan Voilà Il me semble bien que Oui Je l'ai jamais vu en VO Donc j'avoue que je ne peux pas dire Un gars qui s'appelle James C D'accord Écoute Enchanté Voilà C'est formidable Merci C'est la première fois Qu'on entend son nom Probablement la dernière fois Personne ne connaissait ce monsieur Jusqu'à maintenant Ah ça se trouve Il a une carrière Il a une carrière intéressante Oui Donc oui Grosse série Moi qui m'a marqué quand même Je tiens à préciser d'ailleurs Que Que Dans les années 2000 J'ai eu bien la m'en peine Parce que En fait Ma Comment dirais-je Ma découverte Du câble A coïncider Avec un drame Des années 2000 Plus Plus précisément De l'année 2002 Où les minicums Ont disparu de l'antenne Ah oui Disparu Du Oh Il faudrait que je coupe Le micro Léo On n'en a pas besoin Madre de dios Léo essaye de dire quelque chose Allo Allo Voilà Vous voyez c'est vachement mieux Reprenons Ça marche mieux Donc oui Les minicums Les minicums Qui ont Qui ont marqué Les années 90 Et qui n'ont pas passé le cadre La transition Et qui vont revenir Et qui vont revenir Comme quoi On y revient toujours Et on connait déjà Une des premières marionnettes Alors est-ce que c'est une bonne idée Vas-y fais nous rêver Ah oui Bon bah c'était pas une bonne idée De les faire Je pense qu'ils étaient mieux morts Je sais pas Alors oui Toujours est-il que Toujours est-il que Je me rappellerai toujours Toute ma vie De ce matin Où j'ai allumé France 3 Pensant Pensant voir Coco Nagui Et toute sa bande Et que je suis tombé sur Nag 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 oui Sur toute sa bande C'est vrai qu'il y avait une marionnette Inspirée de Nagui Et du coup C'est vrai que C'était assez incroyable De voir qu'ils avaient quitté l'antenne Sans aucune explication Bien sûr Pour le spectateur Et que c'était To3 qui a débarqué Un truc en image de synthèse Qui n'a pas duré Bien longtemps d'ailleurs Pour le coup Ça me dit rien du tout Ouais bah Je pense que ça a duré Je me demande si ça a duré un an Ce truc Il y a un F3X Oui Le choc Téo C'était le dimanche Si je dis pas de bêtises Avec des bonnes séries d'ailleurs Qui mélangeait les Looney Tunes Et X-Men Evolution C'est vrai Et Batman Ça n'avait pas forcément de sens en soi Mais c'était bien Quand t'as des trous dans la programmation Ou alors tu fais Doctor Who Ou tu fais ça Voilà Donc effectivement Assez Assez traumatique Ce début des années 2000 Et en fait Ça le coïncidait plus ou moins Où on avait lu câble Et je suis presque sûr Que au départ Jackie Chan C'était sur Canal G Je me rappelle de cette époque Où je n'avais presque aucune inquiétude Et où je passais mes matinées Devant la télé C'était C'était le cas de tout le monde Enfin de notre génération Bah d'autres générations en tout cas Parce que maintenant Pour arriver à passer tes matinées Dans les dessins animés C'est plus compliqué C'est plus compliqué C'est plus très Oh non sur France 4 c'est possible Ah Ah oui 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 non mais laissez faire Macron La chaîne va disparaître C'était la minute politique Mais si la chaîne disparaît Ça veut dire qu'il n'y a plus de Doctor Who Sur les écrans français Probable On peut peut-être s'épargner la EF Comme ça C'est peut-être mieux Donc voilà Que de souvenirs pour cette série Que de souvenirs Et ouais C'était bien C'était le bon temps Mais alors pourquoi Jackie Chan archéologue Est-ce que c'était lié A un film en particulier Ou Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr A mon avis c'était le prétexte Pour le faire voyager Parce que quand on me dit Jackie Chan Tu vois le premier métier Qui me vient à l'esprit Quand on mentionne Jackie Chan Ce n'est pas forcément archéologue Non Oui non Enfin tu ne le verrais pas Vendre vos crêpes non plus En même temps Des nems Pardon Cliché Oui C'était la minute raciste Après la minute petite Voilà Non mais Non mais c'est vrai Alors peut-être que c'est justement Inspiré d'un film Je ne sais pas Qui était plus ou moins sorti à l'époque Pas d'un faux sujet Mais Dans l'absolu J'ai envie de dire que oui Je me demande si ce n'est pas Un clin d'oeil à Indiana Jones Parce qu'il est aussi professeur A l'université Si je ne dis pas de conneries Oui mais alors Par contre on le voit pour ainsi dire Je n'ai jamais enseigné On ne voit jamais enseigné Alors qu'Indiana Jones Tu le vois enseigné Enfin tu le vois au moins à la fac Ouais Ouais c'est 5 minutes dans un film Mais Oui bah il était là C'est comme Tintin On n'a jamais vu un article de Tintin Alors qu'il est repartère C'est vrai Tu le vois une fois Dans Tintin en Amérique En train de taper un article Mais après Il n'a pas eu mal Non mais t'as un super jingle En plus J'attends toujours que tu le mettes Merde C'est la dernière de la neige Refais-la Léo Vas-y Juste pour faire plaisir Bah ouais Mais non Mais là elle tombe comme ça Sans rien Non mais de toute façon On verra après Prépare-toi Voilà Mais c'est la neige Faut pas m'en vouloir C'est de la neige Je suis un vrai gamin Quand il y a de la neige Ça doit venir de là Ça doit venir de là Effectivement Et du coup Je ne sais plus du tout Ce qu'on disait Oui Jackie Chan archéologue Peut-être un clin d'oeil Et Indiana Jones Bah c'est pas impossible C'est pas impossible Donc tu le trouves toujours Dans des lieux complètement Pommés où personne ne va Il fait des visites guidées Parfois D'endroits Complètement improbables Où tu te demandes Pourquoi les touristes Ils restent Se perdent là-dedans L'oncle était un personnage Intéressant aussi Parce qu'il avait ce côté Un peu chaman Oui oui C'est un sorcier C'est un antiquaire A l'époque moderne Mais sorcier Tu as la mère de Toru aussi Qui est l'antagoniste De l'oncle Une toute petite bonne femme Oui Toute petite bonne femme Un peu sorcière Et qui ne peut pas Blairer l'oncle De Jackie Et d'ailleurs C'est intéressant De noter aussi Que les deux Se confrontent De par leurs origines Parce que La famille Chan Est chinoise Et Toru Sa famille est japonaise Voilà On a les deux cultures Qui se confrontent C'est des fois Assez comique Effectivement L'oncle contre la mère C'est assez Pas mal C'est ça C'est les deux petits vieux Deux petits vieux sorciers A l'heure du thé Oui Cette série véhicule Un certain nombre de clichés C'est vrai Mais c'est des clichés narratifs Je pense pas Qu'il faille y voir Une quelconque Non surtout Si Jackie Chan Est impliqué Dans la production du truc Je pense que C'est un ensemble C'est de l'humour Un bon enfant Comme il le fait dans ses films Un peu référentiel Donc voilà Je pense qu'on peut On peut dire merci A cette série Qui a quand même marqué Pour nous en tout cas Les années 2000 Qui était très sympa Avec tout un ensemble De personnages Liés souvent Liés souvent A la magie A la magie en cours T'avais El Toro Fuerte Il s'enlève jamais son masque Tu sais pas trop Si l'accent était chinois Ou espagnol Parfois Paco Oui Paco Donc voilà Bonne Bonne petite Bonne petite série De très bons souvenirs De la nostalgie Qui fait toujours du bien Quand ça va pas Exactement Exactement Avec le côté neige En plus en arrière fond Pour nous Qui ne veut pas S'arrêter de tomber Et je me demande toujours Comment je vais arriver A rentrer chez moi Difficilement Ah oui ça c'est sûr Mais enfin c'est pas grave On va rester par là Le temps que ça se calme Enfin bref Les petits amis Moi je dis C'est déjà pas mal Pour cette chronique Parce qu'il n'y a pas Plus que ça Regardez là C'est encore le mieux C'est une bonne série Jetez y un oeil Faites vous plaisir C'est une bonne série On a fait nettement pire Carlos On a fait Carlos Dans le même genre Carlos Voilà on y revient Carlos Préféré Jackie Chan à Carlos Exactement Quoi qu'il arrive Quelque soit le contexte d'ailleurs En termes de dessin animé Ce qui m'avait marqué à l'époque C'était évidemment Code Yoko Mais Code Yoko On en a déjà un petit peu parlé Dans l'émission des univers virtuels J'en profite pour vous rappeler d'ailleurs Que vous pouvez retrouver Toutes les autres émissions Sur campusgrenope.org Voilà Et même qu'elles sont vachement mieux Que celles où je parle Bon non Si parce qu'il n'y a pas ma voix Oui C'est à dire Quand tu ne parles pas Il n'y a pas ta voix C'est un petit peu Une condition Mais non Voilà N'écoutez pas les hauts Si vous ne voulez pas l'écouter Mais voilà Vous pouvez écouter tout le reste Donc Sur Campus Grenoble Podcast France Voilà Podcast France La page Facebook La chaîne YouTube Il y en a de partout Campus Grenoble 90.8 Exactement Voilà Il faut rappeler la fréquence Je ne sais pas si je l'ai fait En début d'émission Je crois que je l'ai fait par réflexe J'ai un doute Voilà Ce n'est pas grave Au moins Le doute élevé Vous êtes effectivement toujours Sur le 90.8 On va vous laisser Pour une première petite pause musicale Et on vous retrouve Si je ne décède pas d'ici là On vous retrouve Pour la seconde partie consacrée Je crois que c'était Non c'est Léo C'est Léo C'est moi qui vais parler Tu vas pouvoir raconter Toutes les conneries Première pause musicale Qui est ? Alors Première pause musicale Le titre du morceau C'est Mélissa Et avec le nom du groupe J'ai voulu faire plaisir A beaucoup d'auditeurs Qui réclament manifestement Énormément Du porno sur Pop en Stock Le groupe s'appelle donc Pornographity On nous réclame effectivement Un pop en stock Sur le porno Et il y a déjà des gens Qui sont prêts A s'investir Sur ce podcast là Donc Peut-être Alors pour éviter les mauvaises blagues On va lancer la pause musicale Parce que je sens que Léo Est un peu plus là Non 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 En plus non 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 Bon Alors Pause musicale Sous-titrage ST' 501 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 saison 1 de la première mouture où t'as Sacha qui va se faire électrocuter par son Pikachu qui va pas le blairer au début. C'est ça. J'ai revu cet épisode à un nombre que je ne peux même plus estimer deux fois parce que généralement dès qu'on terminait un arc tu sais pas pourquoi la chaîne nous remettait au début. Enfin c'était le temps que ça reprenne un peu d'avance au Japon je pense. Sûrement peut-être. Tout simplement. Et voilà donc je ressors un petit peu mes petites notes parce que sinon sinon je vais encore oublier la moitié des choses comme j'ai oublié au mois d'octobre. D'ailleurs je profite de cette petite parenthèse pour citer très rapidement la saga MP3 de la 3ème Légion que je m'en veux d'avoir oublié de citer la dernière fois parce qu'elle est vraiment géniale. Bref ça c'est fait. Tout va bien. Le mal est réparé et on bosse sur la femelle. Bref. 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 Donc voilà plusieurs chaînes à ce moment là se battaient un peu non se battaient pas vraiment d'ailleurs mais on trouvait des choses sur différentes chaînes le matin ou l'après-midi les 3 principales étant quand même ça tombe bien il faut en citer 3 TF1, France 3 et M6 sur lesquels on pouvait retrouver des animés donc comme Pokémon sur TF1 on avait à partir de 2005 détective Conan sur France 3 Ah oui c'est vrai sur la 6 on avait Cardcaptor Sakura on a eu plus tard aussi les Yu-Gi-Oh et les Gundam Wing Cardcaptor Sakura que vous vous rappelez peut-être pour son générique assez improbable c'était Froggy Mix c'est ça je réécoutais aussi pour préparer l'émission d'ailleurs j'avais oublié j'avais oublié ce truc tu te dis mais en plus du coup c'était connu parce qu'on a associé Froggy Mix à Sakura par la suite parce qu'elle a fait autre chose ben je sais pas en fait j'en ai fichet vraiment aucune idée c'était très étrange mais voilà pour moi cette chanson a toujours été associée à Sakura on notera d'ailleurs que on va dire on avait allez on était on était pré-ado-ado à cette époque là oui et il faut quand même c'était les années collège-lycée la décennie 2000 il faut quand même reconnaître au collectif Clamp puisque c'est bien d'eux ou d'eux plutôt dont il s'agit il brassait le collectif brassait des des thématiques assez tendancieuses on va dire ouais j'allais dire assez osé mais je crois que le terme tendancieux peut être ouais enfin voilà c'était un bon si tu t'adresses à des ados voilà ça il y avait quand même un sous-texte assez fort dans cette voie je pense que au départ ça ne s'adresse pas forcément à des ados mais comme on est en France et que c'est un anime c'est pour les enfants et les ados voilà voilà avec avec les magnifiques traductions françaises des noms que vous connaissez alors Sakura alors c'est Sakura il n'y a pas de problème par contre les autres c'est Lionel c'est Tiffany c'est Mathieu Mathieu Thomas aussi à quand Jean-Eude au bout d'un moment parce que non mais justement ça ça s'est arrêté et ça s'est arrêté avec des des animés qu'on a pu retrouver entre ouais 2004 2005 2006 sur Canal cette fois une émission qui passait en fin d'après-midi après les cours une émission qui s'appelait La Case et qui avait je ne me rappelle pas du tout qui avait diffusé entre autres Excel Saga noir donc je garde un excellent souvenir GTO dont je garde un moins bon souvenir personnellement mais je vais me faire taper par tout le monde mais c'est un point de vue tout à fait le manga est bien meilleur que l'anime certainement certainement mais je n'ai jamais lu le manga moi si je peux vous le dire le manga est bien meilleur et surtout l'anime dont est tiré le petit jingle que vous avez pu entendre avant Full Metal Alchimist qui a été pour moi et pour beaucoup d'autres une petite révélation c'est ça c'est ça un manga d'une très très bonne qualité alors dans mon souvenir dans mon souvenir la VF n'était pas si mauvais mon souvenir est un peu faussé je les réécoute en VF en ce moment mais c'est pas moi ça correspond à une époque c'est moins pire ça correspond à une époque où en fait la VF ne me gênait pas plus que ça c'est ça on avait pas forcément accès à des VF c'est ça c'est pour ça qu'on n'en garde pas un mauvais souvenir mais quand on réécoute maintenant ouais non enfin pas un pécote un peu voilà donc Fullmetal Alchemist qui a par la suite été le premier manga que j'ai acheté donc livre à lire le début d'une longue série le début de la fin on va dire parce que Léo a une collection assez étoffée je ne vois pas du tout de quoi tu parles non tu as raison j'ai dû rêver c'est la famille je ne vois pas du tout de quoi tu parles je n'ai pas du tout une vingtaine une trentaine de références minimum voilà donc alors Fullmetal la première série parce qu'il y en a eu deux la première série a beaucoup fait parler d'elle en mal finalement certaines fois parce que parce que ça ne suivait pas l'histoire du manga il y a eu une explication donnée par l'auteur elle-même Hiromu Wakawa à la fin d'un des tomes de Fullmetal Alchimiste tout simplement quand elle était en train d'écrire sa série en train de dessiner et elle reçoit un coup de fil de son éditeur qui lui dit écoute ta série marche super bien on a été contacté ça va être adapté en animé sa réaction ça a été tu te fous de ma gueule arrête de me faire une blague laisse moi bosser alors venez pas et surtout quand on lui a dit qui était le directeur de projet qui est manifestement quelqu'un d'ultra connu et respecté au Japon et et ben non c'était pas une blague c'était pas une blague et ça donc ça a commencé ça a rattrapé et ben la production on lui mettait un petit peu la pression en lui disant écoute là faut quand même qu'on avance vers où tu vas ça va de quoi la suite et comme elle n'en avait à ce moment là absolument aucune idée parce qu'elle devait être à son cinquième ou sixième tome peut-être sur au final 27 et ben son discours ça a été écoute je sais pas où je vais je sais pas comment j'y vais donc tu as quartier libre tu fais ce que tu veux c'est pour ça que la fin de la série est complètement différente ce genre de phrase généralement c'est dangereux dans le monde dans le monde de l'animation du cinéma en général et ben là pour le coup là pour le coup je garde du moins d'un point de vue d'un point de vue de l'histoire je garde un bon souvenir de cette version là et le film qui a été fait après Conqueror Shambala avait une réelle utilité parce qu'il donnait une vraie fin à cette histoire parallèle alors que alors que le film de Fullmetal She's Brotherhood qui a été la deuxième série qui elle suit complètement l'histoire du manga et qui a été d'ailleurs une révolution en elle-même parce que pour la première fois on avait de la part de l'éditeur occidental d'Ibex on avait droit à du simulcast autrement dit une diffusion en en VOST sur la chaîne Dailymotion de de l'éditeur une diffusion de l'épisode de la semaine d'avant qui avait été diffusé au Japon déjà à l'époque mine de rien oui oui ben alors déjà à l'époque déjà à l'époque là on avait déjà passé les années 2010 pour Brotherhood mais c'est loin il me semble c'est loin et ça pour essayer de mettre fin un peu aux fansub si les autres éditeurs avaient pu prendre exemple ça aurait pu être bien mais malheureusement c'est pas le cas ou alors les traductions sont complètement pourries alors justement pour les non-initiés peux-tu préciser ce qu'est le fansub alors le fansub c'est quelque chose de pas vraiment légal on va dire ou des fans tout simplement d'où le nom fan d'ailleurs donc récupèrent l'épisode en japonais et font les sous-titres eux-mêmes pour les diffuser sur internet sur leur site au maximum une semaine après la diffusion japonaise en général c'est même finalement quelques heures après la diffusion japonaise on les a en VOST sur le site des équipes donc fansub pour fansubtitle tout simplement voilà donc on avait donc Dbex avait mis ce principe de simulcast en place ils l'ont continué sur d'autres séries je pense pas que ça ait aussi bien marché qu'avec Full Metal et ça a été ça a été quand même une bonne chose voilà et du coup je suis complètement perdu dans ce que je voulais dire c'est pas grave je suis un peu fautif tu parlais de la deuxième série un moment oui oui donc voilà Dbex le simulcast tout ça tout ça oui si si ça y est ça me revient ça me revient donc d'autres plateformes ont décidé de faire pareil c'est pas toujours c'est pas toujours très bien fait je prends l'exemple actuel de Boruto donc la suite de Naruto où là par contre nous avons droit mais non c'est pas commercial mais pas du tout c'est pas pour faire du pognon sur une licence et là là ça fait vraiment très mal parce que au niveau des sous-titres officiels et Lego ils ont Lego Batman pardon j'ai failli la faire mais voilà je me suis retenu il faut pas se redire il faut pas ils ont traduit les noms des attaques c'est jamais une bonne idée non ça fait mal ah oui bon heureusement les noms des personnages sont restés les mêmes ils sont pas amusés à l'échanger enfin en même temps le premier qui s'éclate à me traduire Sakura par fleur de cerisier je pense que je le déboite même si c'est ça que ça veut dire alors oui oui tout à fait tout à fait mais par contre par contre il y avait effectivement une rumeur une rumeur dans les ouais 2005 2006 quand Naruto devait être adapté en France en animé il y avait une rumeur sur la potentielle traduction du prénom de Sakura qui devait au final s'appeler Elodie je ne sais pas ce que ça donnait je l'ai jamais regardé en VF je ne sais pas ce que ça a pu donner t'imagines Sasuke qui s'appelle Hervé la VF de Naruto on en pense ce qu'on en veut moi personnellement j'ai découvert alors ça tombe très bien tout ce que tu nous dis parce que ça permet de faire le lien avec une autre partie de ma folle jeunesse qui a été la nôtre finalement c'est que justement cette époque là ça correspond précisément au moment où moi je me suis mis aux animés précisément et il se trouve que j'ai commencé par Naruto il faut bien commencer quelque part alors quelle année du coup tu dis alors bah quand Naruto a commencé à sortir en fait d'accord plus tard plus tard parce que moi j'étais au collège quand j'ai commencé alors ça devait être au lycée j'ai dû commencer par feuilleter le manga vite fait et je me suis mis aux premiers épisodes après et c'est vrai que je me suis très vite mis voire même tout de suite mis à la VO la version donc japonaise de Naruto d'ailleurs je crois que Naruto c'est une doubleuse qui gère sa voix certainement au Japon je crois bien je crois bien vas-y Wikileo donne nous donne nous la réponse on va regarder ça parce que si Wikileo dit c'est que c'est vrai après tout comme tout le monde le sait je pense que c'est en commençant à regarder de l'anime que j'ai commencé à regarder des VO justement parce qu'après ça a impacté sur ma vision du cinéma et sur le fait enfin non la raison pour laquelle je regarde les films en VO c'est parce qu'on m'a fait remarquer un jour que les mouvements des lèvres n'étaient pas synchrones et du coup maintenant je le vois et du coup maintenant je le vois donc c'est plus possible mais il y a quand même un autre un autre élément moi qui qui m'a marqué et qui m'a fait tomber dans l'animation japonaise et le manga et bah c'est Death Note oui le plus récent le plus récent plus récent plus récent mais cet animé j'ai commencé d'abord par l'animé dont la deuxième partie est une hérésie d'ailleurs dont la deuxième partie est effectivement très étrange parce qu'à partir du moment où il arrive à tuer le spider voilà à la fin il meurt ceci dit si tu veux parler de trucs étranges dans le Death Note il y a l'adaptation sur Netflix qui est quand même assez dégueulasse pareil que ça pique les yeux c'est à dire que c'est une adaptation américaine d'un truc japonais donc c'est forcément mauvais en prise de vue réelle ouais mais par contre justement les films en prise de vue réelle les films japonais de Death Note sont plutôt pas mal faits ouais mais parce que du coup c'est culturel c'est chez eux les américains se tapent ça oui alors bon certes certes les personnages des Shinigami Ryu Kerem dans les films japonais c'est alors Mathieu Mathieu Chantperdory va me buter mais ça doit être du latex ou j'en sais rien enfin bref c'est moche c'est moche mais c'est japonais donc ça le fait c'est fait avec les moyens de voir alors il faut pas sortir cette phrase du contexte parce qu'on va se faire interdérent en tels c'est moche mais c'est japonais donc ça le fait c'est voilà disons que c'est 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 vraiment la pâte japonaise du truc oui on appelle ça des ramens pardon waouh il est temps que ça s'arrête les enfants donc moi c'est vrai que j'ai découvert un Death Note en VO à la base et après j'ai entendu la VF et j'ai dit ah non retour VO parce que je suis désolé mais même si j'ai un immense respect pour les les comédiens qui double les personnages voilà c'est un vrai métier un métier difficile j'ai du respect pour eux mais il s'avère que des fois je suis désolé à l'écoute ça passe mal et je trouve la voix de Light ou plutôt de Raito beaucoup plus crédible en japonais parce qu'il a vraiment un timbre de voix qui fait froid dans le dos parce que le personnage lui-même fait froid dans le dos de toute façon donc oui si vous connaissez pas les notes quoi qu'en ce moment c'est plutôt la neige qui fait froid dans le dos mais alors je sais pas ce qu'il se passe si c'est effectivement la neige mais alors waouh c'est la dernière de l'année on est au top niveau surtout que plus ça va plus je pense qu'en fait je vais rester bloqué ici parce que je vois pas comment je peux revenir jusqu'au tram dans ces conditions bref marcher bah justement c'est bien d'où le problème c'est bien tout le problème donc que dit Léo oui non mais je cherche justement qui fait la voix en japonais la série quand même a réussi à se démarquer à une époque où c'était comme tu le disais Léo un retour en force des animés japonais en France notamment par l'arrivée des chaînes du câble aussi moi je me souviens d'avoir vu mais un nombre incalculable sur la chaîne manga notamment oui qui ne passait pas que du bon il fallait avoir un abonnement mais sur les chaînes en fait tout public il y avait pas mal de choses qui passaient quand même mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait de quoi faire bon manga avait une obsession pour la série Pygmalion qui passait en boucle 16h par jour ça par contre je ne connais pas du tout c'était pas c'était pas formidable surtout que ça passait 16h par jour donc même si c'était génial t'en avais vite marre mais voilà en fait c'était vraiment c'est pas évident de sortir du lot à l'époque parce qu'il y en a vraiment beaucoup je n'arrive pas à trouver les infos donc je vais m'arrêter là parce que sinon j'arrête de parler de toute l'émission c'est pas grave j'attends que quelqu'un me dise dans ce cas continue mais personne ne l'a fait donc après tu fais ce que tu veux je vais m'arrêter là si tu vas parler tu peux également te pendre avec les filles qu'est-ce que c'est vrai chacun est libre non c'est pas possible ils sont élastiques j'aurais un peu de mal bref revenons à nos moutons Sean le mouton on en a déjà parlé de ça aussi enfin vous vous en avez déjà parlé oui on en a déjà parlé avec notre ami Guillaume que nous saluons au passage bonjour Guillaume bonjour Guillaume merci pour les crackers bref voilà on va pas y arriver aujourd'hui non on va avoir du mal qu'est-ce que dis-nous qui es-tu alors oui donc du coup aussi très rapidement parce que j'en avais dans l'absolu il y a plein 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 de séries à citer je voulais parler aussi rapidement de Beyblade et de oula oui alors mine de rien cette série n'a pas commencé il y a deux ans ah non là c'est des c'est des reboots mais ça ça a commencé en 2005 aussi je crois enfin début début des années 2000 en tout cas donc Beyblade Medabots dont je garde un très très bon souvenir et dont je cherche désespérément les épisodes en VF oui en VF vous avez bien entendu même en VO japonaise mais en tout cas la version anglaise est pourrie vraiment pourrie on parlait des VF mais là pour le coup non la version anglaise est vraiment dégueulasse il y avait Yu-Gi-Oh aussi je l'ai cité déjà tu l'as cité ? oui oui au d'un pour moi rapidement à un moment d'absence diffusé donc Yu-Gi-Oh diffusé sur M6 oui à l'époque avec il y avait aussi Gundam Wing sur cette chaîne là je m'en rappelle moins mais oui et je t'avais filé les DVD il y a 2-3 ans je crois c'est possible je ne vais peut-être pas regarder les remarques je crois que tu me les as rendus sans les avoir regardés c'est possible en me disant je vais arrêter de te les squatter pour le moment je n'ai pas le temps c'est possible les dernières années de ma vie sont floues aujourd'hui donc effectivement très bien une blague par rapport au fait que ça faisait longtemps que tu n'avais pas changé de lunettes mais merde je viens de la faire voilà on commence à avoir des blagues d'opticiens maintenant je pense qu'il est temps pour une pause musicale je pense aussi à moi que tu aies encore alors du coup si aussi très rapidement très 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 rapidement je voulais ne serait-ce que citer la série Digimon et c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries qui ne parlent pas qui n'évoquent rien à personne en tout cas c'est parce qu'elles ont été dans l'ombre du succès phénoménal et planétaire et international de Pokémon je dirais que Digimon a quand même eu sa fanbase bon c'est sûr qu'on a toujours eu la comparaison à Pokémon alors que ça n'a absolument rien à voir mis à part la fin du nom c'est sûr voilà on est vraiment sur deux types je me rappelle d'un oiseau rose oui 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 c'est comment comment il s'appelle déjà ah non mais là si tu commences à changer le nom on n'est pas rendu sa Digivolution c'est Birdramon ça je m'en souviens mais alors le petit Pew au départ je ne m'en souviens plus c'est pas grave envoyez nous la réponse en commentaire ouais si vous voulez sur Minitel 36 cas arrête déconne pas je m'en rappelle encore du Minitel je m'en rappelle encore du moment où il a cessé d'émettre oui mais je crois que j'ai toujours le terminal quelque part au fin fond de ma cave bon ouais bref on ne peut pas savoir ce qu'il y a au fin fond de ta cave là aussi ça peut paraître bizarre effectivement de dire comme ça mais non je parle bien du Minitel je me rassure voilà voilà bon et ben merci on peut peut-être faire une petite pause voilà je pense c'est nécessaire pause musicale 2 donc thématique Noël ouais ouais avec Joe Bonamassa Lonesome Rock décidément c'est une histoire d'amour entre lui et toi allez pas vraiment pause musicale voilà Sous-titrage ST' 501 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 comme on va le voir. Alors, il y a très clairement deux aspects du film qu'il faut aborder. La technologie, la mise en scène d'une part, et le scénario de Gaiman et Avarie d'autre. La dimension technologique frappe évidemment dès les premières minutes du film. Mais au bout d'un quart d'heure, vous oubliez assez rapidement l'esthétique du truc. Alors évidemment, ça vieillit en 10 ans. Le film date de 2007, on est fin 2017, Avatar est passé par là entre temps, donc ça a développé la technique aussi beaucoup. Mais la maîtrise de Zemeckis fait qu'on est pris par le truc instantanément. Alors la mise en scène déjà d'une élégance assez incroyable, si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille. Il se permet des mouvements de caméra impossibles justement parce que la caméra n'existe pas. Ce qui est, il faut le signaler, un des gimmicks de Zemeckis, qui se permet même dans ses films en prise de vue réelle de faire passer la caméra par des endroits improbables. Je pense notamment au plan dans The Walk, sorti il y a quelques temps, où on voit le personnage principal en transparence à travers le calendrier mural. on sort du calendrier, on traverse la case et on suit le personnage dans la pièce. Donc c'est un plan qui est impossible à filmer techniquement, mais on voit la séquence telle quelle où il y a aussi un passage des alliés dans la voiture en pleine tempête de sable. La caméra tourne autour d'eux, il n'y a pas la place pour faire passer une caméra. Encore une fois, la caméra est là, mais elle n'existe pas. C'est un des trucs de Zemeckis. Et bon, si vous avez vu les films, vous savez de quoi je parle. Sinon, choper l'emblouet, ça vaut le coup. Bref, sinon, c'est non seulement très élégant, Beowulf, en termes de mise en scène, mais c'est surtout super badass. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, Léo, là-dessus. Ouais. T'es d'accord ? Le jingle que je vous ai passé, justement, tiré de l'affrontement de Beowulf et Grandel, et vous donne une idée un peu de la badassité du truc. C'est probablement l'un des films les plus épiques que j'ai vu depuis Conan. C'est un des plus élégants dans le même genre depuis le XIIIe Guerrier de Mac Tiernan, qui adaptait déjà plus ou moins l'histoire de Beowulf. Vous avez un moment où Beowulf se bat en pleine mer, justement, en pleine tempête, juste avec son épée contre des espèces de serpents géants. Il saute en éventre un, en se sent glisser le nom du corps. Non, son poignard. Oui, juste son poignard. Il en chevauche un autre, il traverse l'œil d'un autre, il couverte sang en hurlant son nom en pleine tempête. Il est vraiment badass, c'est vraiment balèze. Mais ce qui est aussi super intéressant, pour revenir sur l'aspect technologique, c'est vraiment le côté charnel du film, je trouve. Parce que pour quelque chose qui est techniquement un amas de pixels, on a une vraie sublimation du corps humain sous toutes ses formes, que ce soit la serveuse plantureuse, j'imagine que ça t'a marqué les hauts, ou Beowulf hyper musclé qui décide d'affronter Grendel à poil. Voilà, mais pour une raison très noble, c'est que l'autre en face n'a ni armes ni armures, il veut se battre à armes égales, c'est-à-dire sans rien. Parce que Beowulf est tellement badass que ça serait injuste. Et on remarque qu'il y a toujours un élément pour cacher une certaine partie de son héritage. Bah oui, voilà, c'est aussi question d'élégance. Donc Beowulf à poil, qui se bat contre Grendel. On a aussi Rosgar, joué par Anthony Hopkins, en toche complètement bourré, qui finit plus ou moins aussi à poil devant la totalité de ses hommes. Oui, il est à poil sous la toche. Oui, bah oui. De toute façon, la toche est ouverte sur le côté. Voilà. Donc, on a une mise en avant du corps humain. Donc Beowulf vient affronter Grendel, mais après avoir tué, il est obligé de se faire aussi la mère de Grendel, au sens propre comme au figuré, dans le film. C'est vrai. La mère en question est jouée par Angelina Jolie, et là encore, en fait, on a une mise en avant de son corps, voilà, très érotique, mais qui reste quand même très élégant. Zemeckis joue sur la séduction et nous laisse petit à petit comprendre que personne, Beowulf compris, peut résister aussi bien à la tentation physique que ce que lui propose la mère de Grendel, à savoir la gloire éternelle. Par contre, les talons aiguilles à l'époque, j'ai un doute sur... Oui, non, mais après, c'est autre chose. Vous voulez vraiment qu'on parle de Jurassic World maintenant ? Non, voilà. Alors, oui, comme je te le disais, la technologie a vieilli, clairement pas parfaite déjà à l'époque. Il y a quelques petits trucs qui clochaient. Ceci dit, la maîtrise de Zemeckis, qui a tourné quand même trois films de suite de cette façon durant les années 2000, fait que ça marche. Mais l'autre raison pour laquelle ça fonctionne, c'est aussi évidemment le scénario de Gaiman et Avarie. Vu que je suis médiéviste, quand on touche à Beowulf, j'ai un peu tendance à être pointillé et faire attention aux détails. Et là, ils prennent effectivement des libertés avec le poème anglo-saxon. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait que ce film sort du lot. Il montre les scénaristes une vraie compréhension de ce qu'est la poésie épique. Il faut savoir que ce genre d'oeuvre était essentiellement transmise oralement, dépendait avant tout de la mémoire du public. Même si le poème de base était un travail d'Orphèvre, véritablement l'oeuvre d'un poète, dont on a malheureusement perdu le nom. On peut comparer ça à la chanson de Roland. Exactement. Il n'y avait pas grand monde qui pouvait se permettre déjà de mettre la main sur un manuscrit ou qui était capable de le lire. Et qu'on le veuille ou non, la transmission orale, ce n'est pas quelque chose de forcément très fiable. On a soit tendance à oublier les choses, soit à les améliorer, soit à enjoliver les événements et la façon dont on se souvient d'un fait, d'une histoire, repose autant sur notre mémoire que sur notre imagination. Et on transforme par nature les choses. Et c'est ce que les scénaristes décident de mettre au cœur du film, du récit justement. Gaiman et Avarie transforment complètement le personnage de Beowulf par rapport au poème. Ils partent du principe que Beowulf, dans le poème, est un narrateur non fiable lorsqu'il nous raconte le combat avec la mère de Grendel. Oui, et du coup, même aussi contre les serpents de mer. Voilà, mais là, dans le film, Mais en fait, dans le poème, ils partent de l'affrontement justement contre la mère de Grendel en nous disant qu'on n'a pas forcément toutes les infos à ce moment-là parce que Beowulf ne cache pas quelque chose. Et c'est cet élément-là qu'ils vont prendre et qu'ils vont développer et adapter en fait à la totalité de leur film. Ils développent cet aspect-là et même si Beowulf reste effectivement super badass, ça le rend beaucoup plus intéressant comme héros. Il est fort, mais il est faillible et dans le contexte théologique dans lequel se situe le film, on est en pleine conversion chrétienne de la Scandinavie, ça donne une tournure intéressante aux choses. Alors, ce rapport entre le paganisme et le christianisme est déjà présent dans le poème à la base mais en arrière-plan. C'est très subtil. Dans le film, on monte d'un cran, on met ça un peu plus en avant ce qui permet d'humaniser ce héros un peu à la force surhumaine. Et c'est rendu particulièrement évident dans la scène justement que tu mentionnais, Léo, où Beowulf raconte son combat avec les monstres marins. Voilà. Et à la fin, la personne à qui il raconte demande ils étaient combien. 20. Et lui dit... Il répond 9. 9. Et son collègue dit la dernière fois c'était 3. La dernière fois c'était 3. Voilà. Il frime, il augmente le nombre d'ennemis qu'il a affrontés pour se faire mousser. Il change l'effet au fur et à mesure. Et le fait qu'on entend Beowulf nous raconter tout le combat tout en voyant les images de ce qui s'est réellement passé. Genre quand il nous dit les monstres attaqués encore et encore. En fait, c'est lui qui décide d'aller latter les monstres. C'est pas du tout les monstres qui passent juste par là visiblement. Il nous dit qu'à la fin, il a perdu le tournoi à la nage parce qu'un monstre l'a happé et l'a envoyé au fond des profondeurs. Il a tué le monstre avec son épée alors qu'en fait, c'est une sirène. Il perd son épée et on nous laisse comprendre qu'il se laisse séduire par la sirène et c'est la raison pour laquelle il est retardé pendant la course. Déjà là, on a quand même ce parallèle entre ce qu'on voit et ce que Beowulf nous raconte qui est assez intéressant. Et ça va le suivre ça tout au long du film. Quand il est confronté à la mère de Grendel, du coup, forcément, il trébuche. Il se laisse séduire par la promesse de gloire éternelle et va mentir en sortant de la caverne. Et c'est la faiblesse de Beowulf qui permet à Gaiman et à Varie de mieux lier les deux derniers actes du récit qui sont séparés par pratiquement 50 ans dans le poème. Dans le film, lorsque le dragon est très vieux à la fin, dans le film lorsque le dragon attaque les Danois, Beowulf qui est devenu roi intervient pour défendre son royaume mais surtout pour affronter les conséquences de sa propre chute face à la mère de Grendel puisque le dragon c'est leur progéniture. Tout comme Grendel, on nous faisait plus ou moins comprendre que c'était la progéniture de Rosgar avec la mère de Grendel qui avait lui aussi chuté à sa façon dans un premier temps. Et on le voit en fait, Beowulf hanté par ce qu'il a fait disant un soldat et demi et tout à l'heure on écoutera un peu ce passage qui est assez impressionnant qui veut le tuer qu'il est mort il y a bien longtemps. Il est hanté par ses actions par le changement radical de la définition même de l'héroïsme dans le monde dans lequel il vit puisque son monde a changé le christianisme a pris le dessus clairement et on a justement ce discours il nous dit que le temps des héros est passé que le Christ roi nous a laissé avec des martyrs pleurnichants donc ça, ça le saoule très clairement il est roi il se fait chier parce qu'il pensait qu'être roi c'était un peu faire la guerre tous les jours puis finalement non il n'a pas le droit d'intervenir physiquement dans un combat donc c'est un peu si vous voulez le Conan vieux quand il devient roi effectivement on avait justement cette idée que c'est pas exactement ce qu'il avait anticipé et il se fait chier donc on a Gaiman et Avaric qui vont taper vraiment dans du Conan pas forcément les films ils vont choper les romans et on a quelque chose d'assez intéressant là on se retrouve donc avec un Beowulf qui est vestige d'un monde passé le monde des monstres et de l'héroïsme et pour tuer le dragon d'ailleurs il est obligé de se couper lui-même un bras qui fait écho à ce qu'il avait fait à Grendel et en tuant le dragon en fait il tue sa propre faute il détruit sa propre faute et il meurt un peu de temps après donc c'est vraiment pour ça que le film est très intéressant pour la liberté qu'il prend avec le poème mais aussi par sa mise en scène par sa dimension technologique et par un scénario de Gaiman et Avaric qui est quand même assez bluffant je ne sais pas ce que tu en penses toi qui l'as vu hier moi j'en pense je n'analyse pas autant que vous deux messieurs les docteurs oui parce que maintenant vous êtes deux à être docteur je le rappelle tout à fait oui c'est vrai ça fait une semaine j'analyse pas autant je suis incapable d'analyser comme ça j'ai juste vu un très bon film voilà j'ai pas j'ai pas compris pourquoi tu me disais que par rapport à Avatar il était visuellement il était moins bon parce que en fait la technique a vraiment beaucoup évolué la technique de la performance capture a beaucoup évolué au niveau de la captation du visage dans ce film là il y a encore quelques problèmes au niveau de l'articulation des lèvres et des yeux c'est encore quelque chose qui cloche et dans Avatar en fait pendant le tournage d'Avatar James Cameron a développé une nouvelle technologie un nouveau format de casque qui permet d'enregistrer beaucoup plus facilement les informations du visage donc c'est vrai que ça a beaucoup aidé d'accord oui alors bon précisons quand même pourquoi je disais ça tout à l'heure du coup je suis désolé je me mets à parler un petit peu d'Avatar mais moi quand je l'ai vu quand j'ai vu Avatar au ciné en 3D je venais d'avoir le cours en optique sur le fonctionnement de la 3D et de pourquoi envoyer en 3D du coup j'ai perdu complètement la magie du truc je l'avais pas trouvé aussi fabuleux que ça je l'ai jamais revu depuis d'ailleurs il faudrait que je le revoie dans mon souvenir enfin dans mon souvenir c'était surtout c'était surtout des images plates à différents niveaux de profondeur de champ oui parce que du coup t'es resté bloqué par la déconstruction du fonctionnement de la 3D c'est ça des formations professionnelles voilà oui non mais sinon oui effectivement Beowulf alors on est très loin du film avec Christophe Lambert parce qu'il y a eu un Beowulf avec Christophe Lambert il paraît il paraît d'ailleurs au début je pensais que tu parlais de celui-là il y a un peu plus vieux je crois il date des années 90 donc c'est pas le vol et puis c'était pas bien quoi son Christophe Lambert il paraît non mais monsieur Fred m'en a parlé hier par curiosité il faut le voir mais il est mauvais quoi ah oui c'est très très mauvais voilà après bon effectivement je connais pas du tout l'histoire d'origine de Beowulf donc j'ai aucune aucune comparaison possible j'ai jamais pareil j'ai jamais ni vu ni lu les Conan ou les 13ème guerriers donc je n'ai aucune comparaison possible non plus bah Clément t'as vu le 13ème guerrier parce qu'on a fait une émission sur Mac Tiernan donc bah moi de ce que je peux en dire du coup par rapport au 13ème guerrier c'est vrai qu'il y a cette dimension épique il y a cette dimension initiatique aussi où t'as le personnage qui n'est pas sûr de lui au début qui en plus ne parle pas la langue oui t'as vraiment cette idée alors parfois c'est vrai que le film se télescope avec le roman pour moi dans ma tête mais du coup oui je veux tout à fait croire que Zemeckis ait pu s'inscrire dans cette veine là de raconter l'épique comme c'est plus ou moins la même matière de base qu'on adapte au cinéma c'est vrai qu'il y a une certaine élégance en termes de mise en scène bon Zemeckis et Mac Tiernan c'est pas non plus des manchots ils savent manipuler une caméra et ça se voit et bon Mac Tiernan faisait ça en prise de vue réelle là Zemeckis opte pour quelque chose qui est complètement radicalement différent esthétiquement puisqu'il va dans la performance capture ce qui lui permet justement déjà par exemple de caster Ray Winstone pour Beowulf tous les autres acteurs ressemblent à peu près aux personnages qu'ils incarnent Anthony Hopkins Angelina Jolie il y a John Malkovich aussi on les reconnait tandis que Ray Winstone qui incarne Beowulf Ray Winstone il a quand même une cinquantaine d'années quand il joue le rôle il est assez massif il est assez gros mais il a cette espèce de puissance vocale et en termes de jeu d'acteur une intensité qui lui permet de faire passer ce personnage là de recréer ce personnage là et la performance capture permet justement de jouer quelque chose que physiquement on ne peut pas forcément jouer parce qu'on ne correspond pas au personnage Beowulf il est dans la fleur de l'âge il est super à avoir hacké c'est pas le cas de Ray Winstone mais malgré tout quand on voit le film quand on l'entend la performance d'acteur c'est la sienne la voix surtout en VO je vous recommande vraiment de le voir en VO parce que justement je vais vous passer un petit extrait justement du moment où Beowulf il est vieux et il se retrouve face à Finn le frison qui veut le tuer et c'est là justement on voit Beowulf qui le supplie de le tuer finalement et qui lui fait comprendre tu veux me tuer tu moi tu moi et lui fait comprendre que finalement il est mort il y a bien longtemps je vais vous faire écouter ça vous allez voir ça vaut le coup vous pensez que vous êtes le premier à essayer de me ou le hundreux hmm alors laissez-moi vous dire quelque chose le frison les gods ne vont pas permettre ma mort par votre faible blade les gods ne vont pas me mourir par un sword ou être pris par la mer les gods ne vont pas me passer dans mon esprit de l'âge on voit ne vont pas de l'âge petit regarde il on voit on voit n'est pas n'est pas quelle , quelle hier non non en et on qui Sous-titrage ST' 501 Il a une histoire à dire. Ce qui est central dans le récit. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, je vois Guerre. Guerre, quoi ajouter ? Sinon, vous voyez le film. Oui, c'est ça. C'est encore le mieux. Léo, tu as un truc à... Non, je n'ai rien de plus à dire. Si ce n'est qu'entre-temps, du coup, j'ai trouvé la réponse à la question de tout à l'heure. Je confirme que Naruto en VO est doublé par une femme qui s'appelle Junko Takeuchi. Voilà. Rien à voir avec Wolfe, mais... Non, mais c'est bien. Au moins, on a les informations qu'on cherche. C'est toujours important. Voilà. Que vous dire ? Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je crois aussi. Voilà. Il nous reste à vous souhaiter une bonne fin d'année, de joyeuses fêtes. Surtout, surtout, profitez bien des moments avec vos amis, votre famille. C'est super important. Croyez-moi sur parole. Voilà, on espère que vous avez tous passé un joyeux Noël. Voilà. Passez un bon réveillon. Morgez-vous la gueule comme il faut. Voilà, c'est ça. Mangez, buvez. Voilà. Faites tout ce que vous avez à faire. Voilà. On ne sait pas qui vous bouffera. Remettez-vous en bien le lendemain et à l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine. Merci beaucoup, Léo. Et on se laisse avec un petit jingle festif également. Allez. Bonne fête à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada